bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien donc aujourd'hui on se retrouve nous sommes le jeudi à 31 mars le dernier jour du mois de mars et ça caille grave 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 je sais pas chez vous le temps que vous avez mais ici il fait super froid donc aujourd'hui on va se retrouver pour faire une petite carte pour se réchauffer et parce que je recommence la vidéo en fait parce qu'il ya un truc qui n'allait pas donc du coup il vous fait il va vous falloir une feuille 30 30 d'accord que vous allez couper à 15 cm donc sur 30 vous allez faire un pli à 7 et demi à 15 et à 22,5 et ensuite sur les côtés à 7,5 il va falloir faire un trait et faire des découpes comme ceci donc c'est une carte qui est simple à faire mais je sens que je vais pas y arriver donc voilà pour cette carte et moi je vais utiliser donc des papiers que j'avais acheté sur craftelier quand c'était les soldes de chez scrap boy comme ça voilà donc dans les tons un petit peu violet rose etc avec des fleurs parce que bon j'ai envie tout simplement donc là j'ai un rose qui est très très flash mais je pense que je vais le comment dire je vais le l'ancrer un petit peu pour qu'il soit un petit peu moins flashy alors donc depuis tout à l'heure j'ai un problème avec mon massico en fait il veut pas couper droit c'est pour ça que je recommence la vidéo donc j'espère y arriver donc là je vais faire directement comme ça je pense parce que depuis tout à l'heure ça veut pas et quand ça veut pas comment vous dire que voilà donc là je vais essayer de me mettre droite je sais pas si c'est moi qui suis pas droite ou je sais rien donc là vous allez faire un papier qui fait 15 d'accord et un autre qui va faire 15 cm donc quand je vous ai dit sur 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 30 donc 15 et 15 donc là je vais vérifier quand fois à la même longueur parce que sinon tout à l'heure ça n'est pas du tout droite je sais pas je pense que mon massico il va falloir que je le change je pense qu'il commence à rendre l'âme et là vous allez couper à 30 voilà tech mon feuille donc là je fais les doigts en même temps comme ça je suis sûr qu'elle est la même taille je vous dis que parfois c'est une des fois mais bon voilà donc maintenant que vous avez vos petits serpentins vous pouvez les jeter donc alors une fois vous êtes là donc sur vos deux papiers d'accord vous allez faire donc je vous ai dit un pli à 7,5 un pli à 15 et un pli à 22,5 donc en fait vous avez quatre quatre parties de 7,5 et vous allez faire la même chose pour l'autre côté donc 7,5 7,5 15 et 22,5 je suis debout depuis quatre heures c'est peut-être pour ça que ça ça flanche un peu je me fatigue toute façon ça se verra pas après donc une fois que vous en êtes là ici on va mesurer la moitié donc comme je vous ai dit tout à l'heure 7,5 donc là vous allez venir faire un petit trait à 7,5 ici pareil je vais pas qui derrière j'avais pas vu parce que je vais arriver à le faire maintenant que j'ai réussi à fermer mais couper tout normalement si je le coup c'est bon j'espère donc là je le client de ça sera plus simple et donc là je vais faire un petit trait à 7,5 d'accord et là il va falloir vous coupiez en pointe de là à là et de là à là ok donc moi je vais essayer de faire les deux en même temps pour que le bec les cartes enfin que mais que mes cartes elles soient identiques alors là je vais le faire avec le massico en espérant que ça aille comme ça j'aurai les pointes vraiment à l'identique si j'arrive à couper le tout voilà donc soit vous faites comme moi ou soit vous faites un par un mais moi je sais que à chaque fois ça bug donc voilà donc là vous faites vos pointes donc là on a des petits triangles on a aussi des petits triangles du coup ça vous fait des chutes malheureusement après vous pouvez vous en servir donc voilà ça vous fait des pointes comme ça et normalement au niveau de la pointe ici vous êtes à peu près à 10 et demi voilà 10 et demi c'est ça là on a fait bien normalement vu que j'ai fait les deux ensemble normalement ça devrait aller quoi 10 et demi 10 et demi donc tout à l'heure j'avais testé un petit carré il est où on vous dit c'est des triangles extra donc du coup je préférais tester donc là une fois qu'on en est là vous pouvez faire vos plis voilà vous pouvez marquer au prix si vous avez envie et là du coup on va couper des carré donc on va couper des carrés de dix et demi par dix et demi donc là moi j'ai le papier là du truc donc je vais utiliser ce côté là pour cacher parce que du coup donc là hop vous marquez vos plis voyez c'est quelque chose qui est simple parce que ça fait voilà on a six coups ne voulait pas me couper l'état me couper droit voilà donc vous vous retrouvez avec deux morceaux de papier comme ça donc il va vous falloir trois carrés de 10 et demi par 10 et demi d'accord donc moi mes carrés là de dix et demi par dix et demi je vais pas les faire en rose je pense partir sur une base en fait donc tous mes matages vont être en craft voilà parce que je trouve que ben ça va être plus sympa si j'ai un matage un matage craft en fait avec ce papier là d'accord donc vous voulez une base comme ça mais je vais faire après un matage en craft donc je vais prendre du papier craft voilà je vais prendre le plus épais comme ça moi je sens ça tienne après pour mes fonds s'il y ait du plus fin c'est pas très grave et là on va couper donc trois carrés de 10,5 par 10,5 donc là on va prendre un papier on va couper trois carrés de 10 et demi par dix et demi 2 et 3 vous prenez la couleur que vous voulez suivant suivant vous si vous avez pris en couleur de papier attendez je vais jeter tous mes petits trucs là que j'ai à côté parce que ça m'en kikine plus qu'autre chose donc là je range un peu ma cico je vais reprendre mes deux petites bases je vais prendre mon mon ancre parce que je vous ai dit que j'allais voilà ancrer un petit peu les bords pour lui donner un aspect un petit peu moins moins rose flashy quoi moins rose bonbon on va dire donc du coup là je vais ancrer tous les bords voilà pour que ça soit un petit peu plus un peu plus rose vieilli quoi parce que là ça faisait un petit peu trop rose il joue le papier ça va être comme ça du coup ça c'est le strié j'ai un côté qui a des petits trucs dessus et l'autre côté qui est lisse donc je vais essayer de prendre les deux côtés identiques tant qu'à faire alors j'ancre pas les ça parce que justement on va coller le papier dessus donc ça sert à rien que je l'ancre là on va ancrer ça et là on va ancrer ce côté d'accord enfin moi j'ancre et vous c'est suivant ce que vous avez pris comme modèle etc voilà donc vous voyez c'est un petit peu ancré et du coup ça fait un peu moins un petit peu moins rose bonbon quoi rose un petit peu voilà donc là je vais ancrer aussi mes papiers craft mais avec une encre expresso un petit peu plus foncée donc ça se voit sans se voir alors après je le fais comme ça moi aussi on le fait avec le noir on le verra mieux mais là je veux pas j'ai pas envie d'utiliser de noir même en fond je voulais pas utiliser de noir même si ça ressort bien je voulais vraiment faire un aspect un petit peu plus un petit peu plus chaby que voilà après là on peut ancrer en noir ça se verra beaucoup plus sur le sur le craft mais là ça se voit quand même oui ça c'est une encre qui est quand même assez foncée la expresso allez donc là attention attention enfin je vous dis ça mais c'est pas non plus le truc de fifou donc là vous allez prendre vos deux cartes et on va les assembler en fait comme ceci d'accord et donc le but du jeu c'est de coller un carré en fait ce qui fasse qui relie en fait vos deux cartes ensemble donc en fait c'est le carré d'accord qui va relier vos deux cartes ça marche donc moi ce que je vais faire c'est que je vais d'abord coller le carré sur un côté je vais mettre de la colle bien partout voilà je vais prendre mon carré d'accord comme ceci il faut qu'on soit à bonne dimension tant qu'à faire là je vais essayer de me dépêcher donc je vais mettre de la colle là dessus aussi si elle veut bien couler maintenant là et là on vous prenez l'autre côté et vous le coller dessus comme ceci d'accord avant que ça sèche comme ça que vous ayez vos deux cartes qui soit relié ensemble vérifier derrière que vous soyez bien l'aligné comme ça vous voyez malgré que j'ai fait je les ai fait ensemble j'ai quand même des petits coups qui dépassent voilà après au pire des cas vous prenez votre ciseau et vous recoupez voilà c'est pas gênant ni vu ni connu je t'embrouille hop vous recoupez voilà pourtant je les ai coupé ensemble donc je ne comprends pas tout des fois pourquoi c'est pas exactement la même grandeur je ne sais pas donc là vous recoupez si ça dépasse un petit peu et voilà j'en mets un petit peu là c'est pas évident voilà pour vous vous redétailler un petit peu si vraiment ça dépasse de trop voilà donc du coup vous avez votre carré comme ceci d'accord voilà donc vérifiez bien aussi pareil que votre carte parce que votre carte se ferme que votre carte se ferme bien quoi d'accord bref donc une fois vous êtes là vous allez faire pareil pour vous de cartonnette ici vous allez en mettre une donc du coup de 10 et demi là mais par contre faites gaffe vous allez la coller que que d'un côté d'accord voilà vous allez la coller là vous laissez ça ouvert donc là vous allez mettre de la colle que sur le sur la pointe donc là vous allez mettre de la colle sur la pointe d'accord et vous allez coller votre carré on essaye d'aligner au mieux pareil sur votre carte là vu que c'est tout seul généralement ça devrait aller pourtant j'ai fait les bonnes coupes ça ne va pas voilà et si ça dépasse au pire vous retailler un petit peu moi j'arrive pas à tomber plus poils droit c'est dingue et l'appareil ici donc là vous mettez de la colle que d'un côté attention et hop vous collez votre carré paris d'accord hop hop et du tout on est quel cher 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 on peut se plonger celui-là et pas dans le renseigner voilà donc là vous avez d'accord 3 3 carré donc là je vais les laisser sécher donc là on a un deux trois quatre papiers qui font 7 et demi par 15 donc là je vais prendre encore du papier craft pour faire mon matage d'accord et on va faire quatre papiers donc de 7 par 14 et demi donc parce que je veux faire un matage d'accord après si vous voulez pas faire ma tâche vous collez directement vos papiers dessus moi voilà je veux faire à ma tâche donc là 7 j'ai pas de chute de papier alors je reprends une feuille du coup vous allez faire si vous voulez un matage et si vous voulez pas de matage vous le faites dans votre papier dans votre papier du tout basique d'accord alors on a dit 14 et demi d'accord sur 7 alors 1 2 3 donc là j'ai quatre papiers d'accord qui font 7 sur 14 et demi donc là on va choisir notre papier donc ça va être le fond de notre carte d'accord donc le fond qu'est ce que je prends moi je vais prendre un comme ça je pense et un comme ça voilà parce qu'il va en falloir de forcément donc là on va déjà coupé à alors là du coup fou je coupe à 14 je relève encore un centimètre et je vais couper à 6,5 donc là 1 à 6,5 un deuxième à 6,5 je veux garder la roue et le pot de fleurs là c'est pour mettre sur mon craft excusez moi je n'attendais pas donc je vais reprendre mon encre donc du coup voilà il est elle est simple à réaliser mais il ya beaucoup de coups à faire il ya beaucoup de machin à faire après bon enfin parce que moi j'ai envie d'en créer aussi après vous n'êtes pas obligé un congé parce que voilà pour que ça fasse un petit peu plus un petit peu plus joli à mon goût après comme je vous ai dit vous n'êtes pas obligé un donc là hop je vais faire comme pour les carrés j'encre d'accord voilà après je sais pas si je vais en créer les papiers déco je vais regarder si je les mets directement dessus parce que là j'ai ancré sap les papiers rose je sais pas si je vais en créer alors est-ce que je les laisse comme ça moi je pense que je vais les laisser comme ça merde c'est comme ça je me trompe quand je le colle donc là hop pour l'instant je vais coller donc mes papiers sur mes papiers en en kraft donc moi je veux lui donc je vais essayer de me coller droit parce que sur le kraft ça colle direct ensuite je voulais lui le petit pot comme ça et tout franchement ça qu'il est trop trop beau bon le pro la prochaine carte je vous le fais avec du papier action vous inquiétez pas ouais j'ai prévu de faire un album avec les blocs action là que j'ai trouvé mais c'est le temps qui me manque en ce moment donc j'essaie de faire des choses assez rapide donc là je veux ça et je veux ça voilà donc ça je vais venir le coller en fond de ma carte donc là on va reprendre notre base de cartes qui est énorme et en fait ça vous allez venir les coller voyez ici hop vous en mettez un ici alors là vous en mettez un là aussi ça ça se retourne je pense que moi je vais faire comme ça et comme ça de chaque côté en fait et après je vais mettre cela ici voilà d'accord donc déjà je vais couler ces deux là voyez avec le kraft et le rose etc ça ressort bien je trouve j'ai bien fait de mater en fait en kraft ça je n'aurais pas laissé rose comme ça en fait ça aurait été un vieux rose encore ça va mais là c'est un rose un peu trop flashy et le fait de l'avoir ancré voyez ça fait pas ça avait juste un fond rose mais ça fait pas en rose voilà qui flash de trop par rapport aux papiers quoi voilà donc ça on va le mettre comme ça ensuite je retourne de ce côté et je vais coller ces deux là donc moi je décors pas les triangles derrière ici maintenant si vous avez envie de mettre un papier déco sur les triangles là rien de nous empêche de le faire d'accord il n'y a pas de souci vous pouvez là ici et ici mettre des petits des petits papiers déco sur un sur les triangles mais ça se voit pas donc j'ai envie de vous dire mais voilà si vous avez le souci du détail vous pouvez faire voilà donc là oui ça commence à prendre un petit peu plus forme et ensuite derrière c'est pareil si vous voulez coller ici des papiers des papiers voilà là en fait il va nous en falloir aussi voyez deux ici quand même un là et un là ce quand en fait ça va se fermer là ça va se voir maintenant si vous voulez en mettre un ici vous pouvez mais là franchement je pense que là pour cacher un petit peu la rainure je pense qu'il vaut mieux même juste un voyez une grande feuille derrière une feuille ouais donc d'accord donc du coup il va nous re falloir deux papiers là et là mais déjà moi je vais faire mais mais carré comme ça déjà je serai ce que je mets dessus c'est pas du tout à dire ça y est j'ai pu chez pour mémoire j'ai pour mon bloc alors déjà moi j'aimerais bien m genre la couronne déjà ici donc déjà celle ci peut-être la centre est là et sur les côtés c'est les mêmes donc mais il arrête de chercher et sur les côtés si je vais fleurs et fleurs en trop de fleurs tue la fleur quoi ça déjà je pourrais peut-être le mettre pour le devant voilà et pour là et là mettre justement le derrière de ça voilà en violet comme ça voyez un 1 qui soit comme ça avec lui je sais pas par contre si je vais arriver à prendre sur le bouquet parce que du coup là ça fait on a 10 10 et demi par 10 et demi une fois un papier qui fasse 10 sur 10 et je sais pas si je vais arriver à prendre ouais le truc en entier du coup ça va être compliqué sinon je prends carrément des grosses fleurs comme ça pour mettre au milieu alors là vous voyez c'est des derniers moments comme ça où j'aimerais bien être en au pire des cas je vais garder celui là on va essayer en live et que vous me donniez votre avis s'il vous plaît des mois donc déjà je vais essayer de récupérer ça là la couronne à mon avis j'y arriverai pas donc il faut 10 sur 10 donc je suis vraiment très sceptique de pouvoir en récupérer la couronne vraiment totalement sans en perdre de trop donc là au pire des cas on s'en fiche de ça voilà moi c'est vraiment que la couronne que je veux et si j'y vais atteint on demande hop 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 on voyez ça fait ça en fait en y allant à tâton ouais c'est pas mal et donc comme ça je pourrais mettre lui et sur le côté il faudrait que je mette un truc un peu plus je pourrais là dessus là peut-être comme ça on va pas réfléchir pendant 10 ans j'ai toujours un problème moi avec la déco donc là on va faire nos deux carrés de 10 sur 10 je prends bien les deux papiers ensemble comme ça j'aurai un peu plus de chute voilà que je vais garder 10 sur 10 donc là on est bon donc là j'ai mes deux carrés et du coup je vais reprendre mon papier ici donc il me refaut des papiers qui fasse ça faisait combien 7 et demi en des papiers qui fasse 7 et 7 pour le devant sur 14 et demi je les coupe tant que je les ai là parce que sinon après je ressorte encore le massicot etc on va le faire maintenant et donc du coup j'ai dit je voulais faire avec ça alors donc du coup 14 sur 6 et demi et 6 et demi voilà hop donc là on est bon ça je les garde ça peut toujours servir les petites chutes comme ça je suis un beau j'ai mis le bloc allez donc ça on réencre voilà et on a bientôt j'ai pas mis plus longtemps qu'une autre carte j'ai pas mis plus longtemps que la carte que je vous ai fait hier en fait malgré toutes les découpes après elle est simple mais voyez il ya quand même beaucoup de beaucoup de choses à découper etc les carrés les rectangles on n'a pas de rond heureusement donc là je vais coller celui ci là les deux travaux les droits ça serait sympa voilà là le deuxième après on va coller ça donc ça ça va sur le devant et ensuite comme je vous ai dit pour le derrière au pire vous coller un grand carré pour faire le cache misère je pense c'est ce que je vais faire pour pas qu'on voie le trait en fait derrière vous savez j'ai pas les yeux en face de trop je crois aujourd'hui comment vous dire si ça a été dur le réveil à à 80 et demi ce matin alors donc j'en suis moi donc on en est là et quand on fait notre carte hop hop donc il faut les coller un ici d'accord donc un derrière un derrière lui en fait hop là et là j'ai pas ancré et bien je vous dis un truc non sinon c'est pas drôle ça allait bien j'avais ou bien quoi je vais quand même ancré là parce que si je mets un bout de craft au moins ça sera déjà ancré bon est-ce que je vais y arriver ou pas mon commentaire tapé un pour s'il va y arriver tapé 2 si on peut y arriver alors donc là on va couler ça donc là comme vous dit si vous voulez faire le triangle vous faites le triangle donc vous faire le triangle vous coupez un papier on avait fait combien pour le carré tout à l'heure 10 et demi là vous faites un oui un triangle de de 10 par 10 pour avoir votre ma tâche mais comme je dis ça se verra pas parce que là même une fois fermé le derrière ça fait ça vous voyez ça ne voit pas quand même si là j'ai dépassé vous aime bien à l'ala ça fait ça à l'état de passer longtemps derrière ils voient pas si vraiment je voulais là je fais un triangle et je le mets et voilà mais bon j'en ai dit d'accord donc là on en est là ça marche donc là on a fait nos notre couverture en fait on va dire donc là on va coller nos papiers donc là ce que j'aurais pu faire c'est un peu pareil déjà je vais pas reprendre une fête 30 30 une fête rentre en crozeau alors attendez chaque fois je vous dis attendez mais en même temps il ya ça qui existe comme ça va pas être le même rose donc du coup ça va pas être puis du coup je recoupe en attache il manque à ma tâche moi je sais pas vous et moi il manque à ma tâche je suis pas convaincu par le truc là alors le rose est ce que c'est le même que ça ça je vais quand même essayer des jours et vous savez que moi si ça me claque pas direct à la tête ça me va pas alors du coup là on avait fait 10 par 10 par 10 il faudrait que je recoupe après alors si je fais oui c'était 10 par dix quelque chose comme ça j'essaie de toute façon ça coûte rien si je fais 10 par 10 si je prends un truc comme ça genre il est maté ici vous voyez en rose ouais allez c'est parti donc faut surtout donc je vais me faire trois carrés de 10 par 10 du coup voilà et donc oui je vais l'ancrer aussi puisque ben il va être trop rose bonbon et il faut que je recoupe du coup mes carrés ici alors ça m'embête pour ça donc je vais leur couper à neuf et demi sur ma famille pour avoir mon petit matin je rose il me manque un truc parce qu'en fait avec le rose on a le matage on a le matage du craft mais là avec ça on n'a pas le n'a pas on n'a pas de ma tâche donc du coup ça me ça me choquait un peu voilà du coup j'allais couper à j'allais couper à huit et demi mais du coup là ça me fait vachement rétrécir la couronne ça fait plus couronne moi mais si c'est rare ça ira ça ira c'est un allez on va y arriver alors du coup le rose je les fais avec celui ci donc je vais ancrer mon rose donc si vous ancrez pas et tout ça comme moi là vous allez perdre beaucoup moins de temps à faire votre carte voilà le dernier je suis pas il manque un truc voyez si je le pense comme ça dessus je trouve que vous me direz en commentaire ce que vous en pensez si vous êtes arrivé jusque là si je vous ai pas saoulé mais je trouve que oui ça manque ça manque ça manque un truc bref alors là j'ai mes trois carrés là je vais couler du coup mes carrés sur mes carrés super donc là j'arrive plus grand donc là on essaye de bien se centrer par rapport à notre matage que ça fasse le plus joli possible voilà les deux autres voilà et le dernier voilà donc là j'ai maté du coup tout mes petits papiers avec le rose donc du coup ça fait avec avec ça ça fait du coup voyez les mêmes fonds donc là on va les coller dessus donc on a fait un sens inverse des autres après j'aurai pu faire aussi un écart et rose mais bon je voulais faire un craf tu n'es pas chiante donc là je vais en mettre un ici d'accord je vais en mettre un au milieu plus au milieu et le dernier sur le côté et votre carte est terminée après il vous faut juste un petit sentiment au pire des petits trucs de déco pour mettre là sur le côté alors après avec ce bloc là on a vous voyez des petites choses des petites choses comme ça là donc là où on peut mettre un petit papillon des petites des petites choses de déco qui vont avec puisque la vue que ça se ferme comme ceci et comme ceci voyez la première chose qu'on voit ça va être ça donc là on peut rajouter des petits trucs de déco dessus alors moi elle s'ouvre parce que j'ai mis du papier super épais entre ça ça et ça tout est très très épais donc du coup là il faut que je coupe un carré aussi pour mettre là par contre je sais pas ce que je mets en déco ici alors là je pense que moi mon sentiment je vais le mettre là et je vais essayer de mettre un gros là non on voit pas avec cette couleur on ne voit pas c'est pour ça que je veux jamais vous des coupes parce que vous voyez à chaque fois tout ça mêle je vais peut-être pas mettre ça je suis pas chiant je suis pas chiant je j'ai vu les derniers là les groupes bon je vais découper du coup un petit truc quand même ici pour mettre pour mettre avec en fait pas laisser tout seul tac je vais prendre moi je sais pas découper des fois comme vous quand vous voyez des trucs à chaque fois c'est super bien découpé c'est voilà moi je sais que j'ai un peu de mal avec ça quoi c'est vrai que des coupes moi je laisse puis là franchement pour faire l'entourage de la fleur voyez c'est très il reste du blanc quoi donc du coup l'asperage faire ancrer c'est juste histoire que le mot il se retrouve pas tout seul dans les blocs de chaque sur une période il nous avait mis des petits trucs comme ça qu'on pouvait découper là c'est vrai que c'est dommage parce qu'ils nous en mettent plus donc après pour retrouver des décos qui vont qui vont avec en fait c'est pas évident quoi donc du coup aller sera bien toute façon le papier j'ai envie de vous dire il se suffit à lui même donc voilà pas besoin d'en rajouter trop hop donc là je vais ancrer un peu les bords comme ça on voit pas que j'ai un petit peu foiré la découpe encore une fois je fais du cache misère donc là vous voyez je vais mettre ça comme ça et la petite horloge là je vais la mettre voyez comme ça un peu derrière comme ça alors là je vais mettre ça là hop comme ça vers le milieu ça derrière on a dit voilà voilà et la petite fleur on a dit devant voilà tout simplement on va pas se prendre le fou voilà et voilà ma carte est terminée 44 minutes quand même bon bah c'était parce que c'est la déco voilà non normalement c'est un peu moins de temps donc quand vous avez vu elle est pliée comme ceci elle est pliée comme ça en fait au final ça fait une carte de base en fait qui va vous faire 15 sur 15 donc moi j'aime bien ces formats là pour celles qui me suivent depuis un moment vous savez que c'est ce que je préfère c'est ce que je préfère travailler moi le 15 15 depuis toujours depuis je scrappe parce que c'est un format qui est grand donc on peut faire plus de choses donc du coup voilà moi j'aime bien donc c'est un gros format mais voyez ça passe dans une enveloppe tranquille pour envoyer pour 15 15 aujourd'hui faire 14 et demi sur 14 et demi voilà mais non j'ai pas fini je voulais mettre vous savez je vais tâcher la misère et du coup ça passe dans une enveloppe et votre mot mais voilà vous l'écrivez là vous l'écrivez derrière là sur ce que je suis en train de coller voilà vous pouvez écrire votre mot juste là voilà tout simplement donc là celui là je l'ancre pas etc ce jeu le derrière mais voilà votre mot vous pouvez l'écrire vous pouvez l'écrire tout simplement ici derrière voilà tranquille donc là il fait son poids il ya du papier un là c'est il ya de la masse on va dire donc voyez elle est comme ceci donc après donc vous l'ouvrez comme ça comme ça donc pour la fermer vous rabattez celui ci et celui ci et ensuite pour la présenter donc vous allez avoir la carte ah mais non faut laisser en fait ah non il faut laisser derrière sinon ça marche pas alors il faut laisser mettez rien derrière donc au pire des cas le mieux derrière là c'est de de refaire en fait ça et ça et là non moi je pensais mais non parce que sinon après ça bloque parce que justement en fait en présentation donc vous allez passer ça comme ça je sais pas comment je vous montrer et vous l'aurez vu dans la photo est comme ceci voilà donc là la vie est belle on le voit plus parce que c'est le dessus donc j'aurais pu mettre oui au milieu comme ça mais bon voilà moi c'est pas gênant mais voilà ce que ça donne en fait une fois ouvert mais c'est vrai que ça j'aurais pu mettre en fait au niveau d'ici pour la vie est belle maintenant c'est trop tard mais c'est pas grave même temps c'est pas gênant ce que la personne qui le reçoit elle va le voir en premier la vie est belle comme ceci et ensuite après quand on ouvre voilà ça fait comme ça et ça fait comme ça voilà voyez présentation donc c'est une carte triple diamant comme ceci voilà et bien écoutez j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu donc là voilà pour les coller des coller de cartonnettes tout simplement derrière j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme petite grosse qu'elle vous donnera des idées bon ben moi je vous laisse là je vais aller boire un café il est déjà quatre heures et demie ça passe trop vite je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scraper bien et surtout à rester comme vous êtes allez bisous bisous la team